Musique Non, c'est bien, c'est la plus belle chanson du monde, on vous dit ça comme ça, avec Alex Joffrey. Donc on a trouvé un prétexte pour la repasser. Il fallait trouver un truc, bon là, c'est une réédition du groupe Chicago, c'était à quel moment, c'était une tournée assez étonnante. Oui, la tournée de 75, mais avant, pourquoi ? Parce que c'est vrai que dans le top 5 des plus grands slots ever, il y a Yves Thuy Vina, ce qu'on vient d'entendre là, c'est incroyable. Moi je me mettrais dans le top 2. Dans le top 1 même. Et vous savez que ce titre-là a été utilisé au cinéma, mais un nombre de fois incalculable, j'ai trouvé la liste sur internet, mais c'est dingue. C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc un peu romantique, genre ça va se faire, on n'est pas sûr, pouf, il met Yves Thuy Vina, et généralement ça se fait. Avec la lune qui descend sur l'eau, comme ça, il y a le balcon, et puis hop, noir à l'image. Exactement, on ne sait pas ce qu'il s'est passé. Alors je peux vous dire juste en termes d'écriture de musique, en termes de structure, de structure harmonique, If You Vina, c'est galactique, c'est-à-dire que c'est écrit, c'est sublime. A chaque fois, toutes les 4 ou 8 mesures, il se passe un truc, il y a des cordes qui rentrent, ça change les accords, c'est super malin. Alors mais qu'est-ce qui a fait ça ? Alors Chicago, groupe incroyable, groupe qui est au panthéon de la longévité, ils ont 48 ans, ils sont nés en 67, excellent millésime quand même. Donc voilà, donc 48 ans de carrière, ils ont sorti 25 albums, leur dernier album date de 2014, 100 millions d'albums vendus, incroyable. Alors bon, c'est vrai qu'au départ ils étaient 7, il y avait Robert Lame, Panko, machin, tout ça. Sur les 7, il y en a plein qui sont partis, il y a eu une quinzaine d'allers-retours, je m'en vais, je reviens. Oui mais Lame est restée, c'est ça qui est curieux. Exactement, et les 4 fondateurs du groupe sont restés et continuent à faire de la musique. Je vous ai trouvé un petit extrait de l'album, non c'est pas de la tournée, de l'album de l'an passé. Vous les voyez là, 47 ans après, et ben ça va, ça va. Ils ont changé le chanteur, vous allez voir, ils ont pris un gars qui a la même voix que Peter Setterra, le chanteur original. Bonne idée. Ça pourrait être son fils. Ouais, ouais, c'est rigolo, ouais. Alors on voit la différence d'âge, les musiciens qu'ils ont remplacés, bon ben ils ont plus de cheveux, ils sont un peu plus slim, et les autres ils ont moins de cheveux. Les jeunes on les reconnaît facilement devant, derrière il y a tous les cheveux blancs et les chauves. Donc pourquoi on en parle ? Parce qu'il y a une réédition, vous en parliez tout à l'heure, d'une tournée de 75, parce que le groupe se monte en 67. En 69, ils commencent à sortir des disques, et de 69 à 86, ils sortent genre un album et demi, donc ils ont sorti 8 albums, et à chaque fois, des tubes dans tous les sens, et donc ils remplissent des stades, et donc il y a une tournée en 75, là on voit la pochette du disque, tournée donc enregistrée le 24-25 dans un énorme stade au Maryland, voilà, Capital Center, et enfin ce disque sort 40 ans après, il était temps, voilà. Et alors je vous ai trouvé un petit extrait à nouveau d'un documentaire avec les Chicago de maintenant qui racontent ce qu'était la vie en tournée avant, c'est-à-dire du grand n'importe quoi. En fait ? Oui. En those days we were on the road, 300 days a year, or more, I mean, we lived on the road all year. We would come home for a day and leave for three months. We were working so intensely, we were traveling so intensely, we were learning and rehearsing the songs of the second album while we were on tour promoting the first album. — Ça donne envie, hein ? — Ça n'a pas vieilli, je trouve, pas trop, non ? — Non, non, la coupe de cheveux un peu, mais sinon, à part ça. — À part le pas de dev bleu pâle, mais bon. — Le pas de dev bleu pâle et la pompe vernis blanche. — Et qui clignote. Alors mon cadeau, parce que c'est mon cadeau du vendredi, chef, parce qu'évidemment ils ont écrit un paquet de tubes, hein, voilà, il y a Look Aware, Art to Sam, Sorry, machin, mais leur tube, on le disait tout à l'heure, c'est If You Leave Me Now, donc je vous ai amené les images. Mais oui, en vrai, on va les voir, voilà, enregistrement d'époque, voilà, et alors c'est beau. Accrochez-vous si vous voulez danser chez vous, allez-y. — Oui, oui, allez-y, comme vous êtes, habillé comme vous êtes. — You take away the very heart of me Ooh, now, baby, please don't go Ooh, God, love, don't punch in his head — Oh, c'est formidable, et la choucroune aux jaunes d'œufs. — Mais ouais. — Quelle merveillez. — Mais comment ça tenait, moi, c'est ça, je sais pas. — Mais grâce aux jaunes d'œufs. — Moi, j'ai du mal avec mes cheveux, comment ils font pour avoir... — Non, ils sont très bien, les beaux. — Ils sont très bien. Non, 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 on me dit que c'est fini. — Bah si, par grave, je repasserai demain, comme d'habitude. — En plus, on est ouvert demain. — Ah, c'est bien ça. — Méfiez-vous quand même. — J'ai rien dit, j'arrive. — Merci, Alex.